Nous vous souhaitons un agréable moment. Ça doit vouloir dire que t'es vraiment anormal. Salut, je m'appelle Skye. Et toi, tu dois être... Vincent. V. Appelle-moi V. Juste V. J'autorise que ceux que je connais vraiment à utiliser mon vrai nom. Bon, très bien. V. Ok. Ça promet d'être intéressant. Donc, tu es mourant, V. Afterlife. Qu'est-ce qui se passe ? Cette saleté m'a éjectée. Il faut qu'on parle. Qu'on parle ? T'as tiré le frein d'urgence, tu m'as arrachée de force, juste pour parler ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait quelque chose de mal ? Évelyne Parker, qu'est-ce que tu sais sur elle ? Pas grand-chose. Chacun a sa propre cabine, ses propres problèmes, sa propre petite bulle. C'est un écosystème fragile. Les gens comme toi débarquent, le viol veulent le réorganiser, mais non. J'ai besoin de ces infos. Dis-moi ton prix. Je vous emmerde. Toi, tes édits et ta copine. Je pourrais me faire virer pour ce genre de conneries. Tu le regretteras pas, jurez. Bon, très bien. File-moi le fric et fous le camp avant de m'attirer des emmerdes. Il s'est rien passé d'inhabituel ici, dernièrement ? Ok. Il paraît qu'un client s'en est pris à elle. Mais c'est tout ce que je sais. Ce genre de truc, ça arrive plus souvent qu'on veut bien l'admettre par ici. Va demander à Tom. Ils étaient inséparables, ces deux-là. Ils pouvaient rester des heures à papoter. C'est qui, Tom ? Une poupée, comme nous tous. Tu croyais quoi ? Que c'était une star de DSX ? Où je peux le trouver ? Zone VIP. Cabine 2. Je crois. Merci. Tu vois ? T'as quand même pu te rendre utile. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est essentiel pour la dure. Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux pas rentrer ? Comment ça ? Je viens ici toutes les semaines, putain ! Vous n'avez pas le droit d'accéder à la section VIP. Mais comment que j'ai le droit ? Non, monsieur, désolé. J'ai pas de temps à perdre. Sors. Non, mais sérieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'est Evelyn elle-même qui t'a dit qu'elle partait ? Non, elle s'est pas pointée au boulot. Et elle décrochait pas non plus. Alors j'ai demandé à Woodman ce qui se passait. Et c'est là qu'il m'a dit qu'elle était partie. Où je peux le trouver, ce Woodman ? Il doit sûrement traîner au bureau administratif. Ce Woodman, c'est qui ? Monsieur Forest. On l'appelle tous Woodman. J'ai jamais compris pourquoi. Ok, et ce Monsieur Forest, c'est qui ? C'est un peu notre protecteur. Il trouve de nouveaux talents, il règle les problèmes. Est-ce que ce Woodman va enfin nous expliquer tout ce bordel ? Ah, on peut toujours rêver. L'éponge dans le crâne de ses poupées. Oh, c'est ça qu'il faudrait remplacer. J'ai eu une brise, Arryok ! J'ai eu une brise, Arryok ! J'ai eu une brise, Arryok ! J'ai eu l'air ! Merci. Merci. Merci.